Bonjour bonjour voilà donc c'est Nihilis je voulais juste faire cette toute petite vidéo pour les coachs des équipes League of Legends pour pouvoir regarder les replays de vos équipes favorites histoire que ce soit plus simple pour un petit peu discuter avec vos équipes analyser les parties tout ça et puis surtout les pouvoir les avoir pour les regarder autant de fois que vous voulez puisque vous savez que la plupart du temps lorsque ce sont des scrims donc des games personnalisés vous pouvez pas les chopper dans l'historique des joueurs donc en fait je vais vous montrer tout simplement ce qu'il faut que vous fassiez vous est dans le jour que vous joueur en fait aille dans le match historique clique sur télécharger la partie donc faut que ce soit le joueur qui a participé à la partie qui le fasse d'accord donc il télécharge sa partie je vais faire ça maintenant regardez hop télécharger tout simplement hop je vais montrer étape par étape alors j'ai jamais testé sur les matchs perso maintenant il y a aucune raison que ça marche pas ensuite normalement ces joueurs là devraient aller dans les highlights non tout simplement alors ces joueurs là vont aller dans le dossier ici ils vont aller dans league of legends donc dans riot games normalement non dans les documents pardon dans document document league of legends replays et ils vont aller dans les replays d'accord et ils vont tomber là dessus d'accord donc je l'ai déchargé à 19h52 donc c'est bien celui-ci ils prennent ce fichier alors c'est peut-être pas obligatoire de faire ça mais en tout cas j'ai trouvé que ça marche comme ça donc on va faire ça pour être sûr que ça marche il le copie ou il le coupe il vous l'envoie d'accord donc vous recevez ce fichier vous le et vous le sauvegardez dans là où se trouve votre league of legends cette fois donc riot games d'accord league of legends rads donc r a d s ensuite vous allez dans solution lol game client sln d'accord pas celui ci hein celui qui avant lol game client sln hop releases vous prenez donc la dernière version pour être sûr que c'est le bon patch d'accord vous allez là dedans déploy et ensuite vous collez votre point votre fichier point off ici d'accord vous le coller tout simplement ensuite le mieux c'est de créer un raccourci alors je sais pas si c'est vraiment utile mais bon en tout cas ça marche comme ça donc je vous conseille de le faire vous avez une application league of legends ici vous faites clic droit créer un raccourci d'accord moi je l'ai déjà fait ici ensuite vous prenez votre fichier je vais peut-être fermer le client c'est comme ça que ça marchait alors je sais pas si ça change quelque chose prenez votre fichier en fait et vous faites un drag and drop donc vous restez cliquer d'accord et vous le déplacez dessus vous le déplacez sur l'icône tout simplement hop et normalement ça vous lance la partie et voilà comme ça ça vous permettra de pouvoir regarder les games même personnalisé de de vos teams tout simplement donc voilà c'est mon dernier solo cul on sait rien de bien intéressant et on va juste attendre que ça charge mais normalement vous n'avez aucun souci vous avez vraiment toute la partie pour regarder du début à la fin avec en donc en mode spectateur avec vous mettre mettre la pause changer la vision de l'équipe etc donc tout ce dont vous avez besoin voilà tac donc vous pouvez vraiment changer la vision alors j'ai jamais regarder de game encore pour l'instant voilà vous avez vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment analyser les parties comme vous voulez puis si vous voulez les montrer à vos joueurs faire plein de choses voilà 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 donc j'espère que ça vous sera utile tchou 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 c'était naïlis